En 2017, Rafael Nadal avait perdu seulement un match avant d'arriver à Roland-Garros. C'était contre Dominic Thiem en quart de finale à Rome. Il s'était incliné en 2-7. Et en tout, il avait concédé seulement 2-7 sur sa saison sur terre. Un contre Fonini et un contre Kylen Mound. Nadal étant quelqu'un qui aime avoir ses petites habitudes, en 2018, il a exactement refait la même chose. Une seule défaite avant Roland-Garros contre Dominic Thiem, là encore en 2-7. Sauf que c'était à Madrid en quart de finale. 2-7 lâchés, un contre Fonini encore une fois et un autre contre Alexander Zverev. Rafael Nadal est-il plus favori que jamais à Roland-Garros ? C'est ce qu'on va voir avec le tirage de sort qui vient tout juste de sortir. Donc en 2017, Rafael Nadal s'imposait plutôt facilement à Roland-Garros en ne considant aucun 7 et en s'imposant en finale contre Stan Wawrinka pour décrocher sa décima. Donc qu'est-ce qui peut poser problème à Rafael Nadal, à Roland-Garros ? Deux choses, le temps, déjà s'il fait un petit peu humide avec des orages, de la pluie qui rend la terre battue un petit peu lourde. On l'a vu en finale à Rome où sa balle giclait beaucoup moins, il était beaucoup plus en difficulté. Et la deuxième chose, c'est un tableau compliqué, compliqué, dans le sens qu'il enchaîne de très bons joueurs. Certes, c'est compliqué de battre Rafael Nadal sur terre battue, encore plus à Roland-Garros en 3-7 sur un match. Mais s'imaginons qu'il laisse un 7 en route, puis un autre match où il laisse un autre 7 en route, l'accumulation peut faire qu'il se fatigue. On va tout de suite s'intéresser au tableau qu'a Rafael Nadal à Roland-Garros. Et le moins qu'on peut se dire, c'est qu'il n'a pas un tableau très très compliqué sur le papier. En tout cas, il s'en tire plutôt bien. Il jouerait au premier tour Dolgopolov, qui est toujours certes imprévisible, mais qui reste un joueur qui a eu du mal à enchaîner, qui est souvent blessé, donc qui aura du mal à tenir en 3-7 gagnant. Au deuxième tour, il pourrait jouer Sousa, au troisième tour, il pourrait jouer Richard Gasquet, en quart de finale, il pourrait jouer Denis Chapovalov, en quart de finale, il pourrait jouer Anderson, en demi-finale, il pourrait jouer Marin Silic, et en finale, bien évidemment, Alexander Zverev. Donc on voit que sur le papier, il évite Djokovic, Tim, Dimitrov, Goffin. Donc vraiment, tous les joueurs qu'il fallait éviter, il les évite. Il se retrouve dans l'autre partie tableau, donc vraiment un très très bon tirage pour l'Espagnol, qui sera encore une fois le plus grand favori pour sa succession au titre et pour sa Undecima. Si on s'intéresse un petit peu à son adversaire direct, donc à la tête de Suéry numéro 2, Alexander Zverev, qui lui a toujours du mal en grand chelem, qui lui a un tableau aussi qui monte progressivement, même s'il est bien plus compliqué que celui de l'Espagnol. Au premier tour, il rencontrera Berankis, au deuxième tour, Lajovic, au troisième tour, Zumur, donc vraiment une première semaine pour se régler. Après, au huitième de finale, ça peut commencer à se corser, avec notamment Lucas Pouille, à voir si le Français se réveille. En quart de finale, Dominic Thiem, pour vraiment un choc et une revanche de la finale de Madrid. En demi-finale, Dimitrov, Goffin ou Djokovic. Et en finale, donc Nadal, donc vraiment un tableau qui monte crescendo pour l'Allemand, pour vraiment espérer passer de nouveau une première semaine en grand chelem. Si on s'intéresse maintenant à Novak Djokovic, Djokovic qui a montré de très belles choses à Rome, et qui a toujours du mal physiquement à enchaîner, sachant que bon, il lui faut des matchs dans les jambes, et c'est vrai que physiquement, il arrive à tenir sur un match, deux matchs, mais plus l'accumulation se fait, plus le Serb est en difficulté physiquement, et on voit qu'il peine, il cherche sa respiration. Donc c'est vraiment compliqué pour lui, l'enchaînement des matchs. Lui a quand même un tableau assez corsé, même si au début, ça va avec un qualifié, ensuite, il pourrait jouer David Ferrer, David Ferrer qui n'est que l'ombre de lui-même. Maintenant, au troisième tour, il pourrait jouer Bautista à gouttes, et c'est à partir des huitièmes de finale que ça peut se corser avec Dimitrov en huitième, en quart Gaufin, en demi-finale Zverev, Utime et en finale Nadal. Donc autant dire, une deuxième semaine choc pour le Serb, qui va vraiment devoir enchaîner, vraiment jouer à un très bon niveau tout au long de sa deuxième semaine. Donc à voir ce que ça va donner pour lui. Et si on regarde maintenant le quatrième principal outsider de ce tournoi, donc Dominic Thiem, qui lui pourrait jouer un qualifié au premier tour, Titi passe au deuxième tour, Gilles Muller au troisième tour, Nishikori en huitième de finale, Alexander Zverev en quart de finale, Dimitrov, Gaufin ou Djokovic en demi-finale et Nadal en finale. Donc voilà, l'Autrichien qui s'en tire vraiment très très mal avec un tirage au sort très compliqué. Les joueurs qui sont très en forme dans sa partie de tableau, je pense notamment à Tsitsipas, Nishikori, sans parler du Zverev, Dimitrov, Gaufin, Djokovic. Donc voilà, compliqué pour l'Autrichien, ça va être vraiment dur pour lui. Donc si je récapitule les quarts de finale potentielle, on pourrait avoir Nadal contre Anderson, Silic contre Del Potro, Gaufin contre Dimitrov, et Thiem contre Zverev. Si on regarde un petit peu le tirage des Français, là aussi compliqué, sachant que Lucas Pouille se retrouve avec Zverev, Gasquet se retrouve avec Nadal, et il devrait jouer au premier tour, Andréa Sepi qui n'est jamais facile à jouer. On a Monfils qui se retrouve avec Gaufin. Donc voilà, avoir un Français en deuxième semaine, encore une fois, ça va être très compliqué, surtout qu'ils ne sont pas dans leur forme de leur vie en ce moment. Donc à voir ce que ça va donner. Concernant Wawrinka aussi, la grosse inconnue Suisse, qui pourrait jouer Guillermo Garcia Lopez au premier tour, donc pour un remake du premier tour de Roland Garros 2014. Donc à voir ce que ça va donner, sachant que le Suisse aussi peine à retrouver son meilleur niveau. Donc comme je le disais, on a un favori qui se dégage dans la partie haute, Rafael Nadal. Dans la partie basse, c'est beaucoup plus dense, beaucoup plus dur, de distinguer qui va sortir du lot. Donc bon, pour un pronostic final, je vois quand même Nadal s'imposer et décrocher sa une décima. En tout cas, il est le favori pour sa succession. Petit mot pour le tirage féminin. Sachez qu'on a un tableau féminin très très dense. Ça manque vraiment de belles affiches. Et vraiment surtout, un tournoi très incertain chez les femmes, avec beaucoup de joueuses qui sortent du lot. Donc ça va vraiment être compliqué de voir qui peut gagner chez les femmes. Donc au niveau du tirage, on pourrait avoir Alep Garcia en quart de finale, Muguruza, Pichkova, Oztapenkos, Vitolyda et Wozniakik, Vitova pour les quarts potentiels, bien sûr, à mon avis. Vu les affiches qu'on a, on n'aura sûrement pas ces quarts de finale-là. On a un deuxième tour choc entre Azarenka et Oztapenko, donc la lauréate de 2017. Un premier tour, Muguruza contre Kuznetsova, deux anciennes vainqueurs de Roland-Garance. Donc vraiment à surveiller ce premier tour. On a Serena Williams qui, elle, a un parcours assez compliqué où elle pourrait rencontrer les sœurs Pichkova. Donc au premier tour, la sœur Pichkova. Au deuxième tour, Barty. Au troisième tour, Gorgos. Et ensuite, Karolina Pichkova en huitième de finale. Concernant les Françaises, on a Mladonevic qui a un tableau assez compliqué avec Petkovic au premier tour. Elle pourrait rencontrer plus loin dans le tournoi Alep. Et Karoline Garcia, elle aussi, a eu un tableau assez compliqué avec une première semaine peut-être plus tranquille mais potentiellement au huitième de finale, Angélique Kerber et ensuite tomber sur Simona Alep. Là, ça va être vraiment très compliqué pour la Française qui a souvent du mal à surpasser ces joueuses qui sont mieux classées qu'elles. Donc à voir ce que ça va donner chez les Françaises. Difficile là encore de distinguer une favorite même si Svitolina a quand même fait une très bonne impression sur Terre battue. Donc pourquoi pas pour la première de l'Ukrainienne. Donc voilà ce que vous pouvez dire pour ce tirage au sort. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton pronostic, ton avis. Qu'est-ce que tu penses de ce tirage au sort ? Si tu as aimé la vidéo, tu peux lâcher un énorme pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité de tennis et surtout pour ne plus rien manquer de l'actualité de Roland-Garros. Sachant qu'on va vous faire deux grosses semaines avec pas mal d'actu, pas mal de vidéos, pas mal de preview. Vraiment pour que vous puissiez vivre un maximum cette quinzaine parisienne. Tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Et nous, on se retrouve très très vite pour parler tennis. Allez, ciao, ciao tout le monde.